Fabien Galtier et son staff ont tranché. Le match de préparation face au Fidji, samedi, a en effet permis aux sélectionneurs tricolores de lever les derniers doutes sur la liste des bleus retenus pour la Coupe du Monde qui débutera le 8 septembre prochain. Un groupe dont l'ancien demi-de-mêlée a annoncé officiellement la composition ce lundi, dans le journal de 13h sur TF1. Mais, les choix de Fabien Galtier et de ses adjoints avaient filtré dès dimanche. Avec une surprise de taille, en dépit de sa blessure au genou en février dernier lors du match destination face à l'Ecosse, Anthony Gelon sera en effet de l'aventure. Présent aux côtés des 42 joueurs présélectionnés pour la préparation. Le troisième ligne du stade toulousain a convaincu le staff des bleus. On l'a protégé comme vu avec son club. Il a continué avec nous ce qu'il a fait en club depuis 15 jours. Ce sont des choses très positives pour l'état d'esprit et cela a permis à tout le monde de voir qu'il était en forme et postulant pour la suite, avait confié à son sujet William Sarva au lendemain de son grand retour. Mais Anthony Gelon ne sera pas le seul joueur dont l'état physique interroge. Fabien Galtier a également décidé de retenir Cyril Baille, blessé au mollet lors du dernier match face à l'Ecosse et qui ne devrait être opérationnel qu'à partir du dernier match de Poules face à l'Ecosse. Comme pressenti depuis les premiers matchs de préparation, Fabien Galtier a également réservé une surprise dans les lignes arrière, très en vue depuis le début du stage des bleus. Le jeune Louis Bielbarret 20 ans s'est invité à l'aile parmi les 33 bleus. Un choix fort qui voit Ethan du Mortier, pourtant titulaire lors du dernier 6 nations, de rester à quai. Plus attendu, Melvin Jaminet, à son avantage face au Fidji, samedi, a été préféré à Brice Dulin à l'arrière et Arthur Vincent sera également de l'aventure au centre au détriment d'Emilien Gaëton. Malgré son titre de meilleur marqueur du top 14 avec aux 14 essais. Enfin, au poste de demi de mêlée, derrière Antoine Dupont et sa doublure Maxime Lucu, c'est Baptiste Couilloux qui a été retenu plus tôt que Baptiste Serein. Louis Bielbarret ne sera pas le seul bisou avant le début de la préparation invitée à disputer la Coupe du Monde. Paul Boudin a en effet dépassé Dylan Crétin et Johan Tanga dans la hiérarchie et décroché sa place parmi les 33. 19 avant. Première ligne 9. Piliers, Reda Wardi 28 ans, 8 sélections, Jean-Baptiste Gros 24 ans, 24 sélections, Cyril Baye 29 ans, 44 sélections, Wignatonio 33 ans. 52 sélections, Sipili Falatea 26 ans, 13 sélections, Dorian Aldegri 30 ans, 10 sélections. Talonneur, Julien Marchand 28 ans, 30 sélections, Pito Movaka 26 ans. 23 sélections, Pierre Bourgari 25 ans, 10 sélections. Deuxième ligne 4. Thibaut Flamand 26 ans, 18 sélections, Cameron Wookie 24 ans, 21 sélections, Paul Willems 30 ans. 28 sélections, Romain Taoufifenois 32 ans, 43 sélections. Troisième ligne 6. François Cross 29 ans, 20 sélections. Grégory Aldrich 26 ans, 41 sélections, Charles Olivon 30 ans. 34 sélections, Anthony Gelon 27 ans, 25 sélections, Sekou Macalou 28 ans, 18 sélections, Paul Boudin 23 ans, 2 sélections. 14 trois quarts. Demi de mêlée 3, Antoine Dupont 26 ans. 48 sélections, Maxime Lucu 30 ans, 15 sélections, Baptiste Couilloux 26 ans, 12 sélections. Demi d'ouverture 2, Mathieu Jalibert 24 ans, 25 sélections. Antoine Astois 26 ans, 4 sélections. Centre 4, Jonathan Danty 30 ans, 22 sélections, Gaël Ficou 29 ans, 80 sélections. Arthur Vincent 23 ans, 16 sélections, Yoram Mephana 23 ans, 18 sélections. Elie, arrière 5, Gabin Villière 27 ans, 13 sélections. Damien Penaud 26 ans, 43 sélections. Louis Bielbiaret 20 ans, 3 sélections. Thomas Ramos 26 sélections. 28 ans, Melvin Jaminet 24 ans, 14 sélections. Leie, arrière 5, Gabin Villière 27 ans, 15 sélections. Leie, arrière 5, Gabin Villière 28 ans, 15 sélections. Leie, arrière 5, Gabin Villière 28 ans, 15 sélections. Merci.